Après trois jours de repos, les Kabiles devaient reprendre hier les entraînements, au stade 1er novembre de Tiziouzou, avant de prendre la route pour Alger où les attend un stage d'une semaine, qui débute aujourd'hui. Ainsi, les Canaries auront deux semaines de trêve avant la reprise de la compétition, prévue le 1er juillet prochain, à l'occasion du match contre la JSS, qui se jouera au stade 2, Béchat. Pour meubler cette trêve, le coach Bouzidi a donc jugé utile de programmer un mini-stage d'une semaine, dans lequel il compte faire suer ses poulains à travers une grosse charge de travail dans les différents volets de la préparation. Les équipiers de Moakie auront aussi à jouer trois matchs amicaux avant de boucler leur stage. En d'autres termes, le coach Bouzidi mise sur ce stage pour, assurer à ses joueurs une très bonne préparation en vue de la fin du parcours en championnat. Certes, il aurait bien sûr aimé que le championnat ne se soit pas arrêté, surtout pas de la manière dont cela s'est fait, mais il est obligé de faire contre mauvaise fortune bon cœur et essayer de gérer au mieux cette trêve pour le moins inopportune. Bouzidi en effet, qui a réussi un parcours sans faute, depuis son arrivée à la JSC où les Canaries ont enregistré une belle série de six matchs sans défaite, veut que ses poulains gardent cette dynamique, afin de terminer la saison en force. Tout en assurant le maintien en Ligue Immobilie, ce qui reste le souhait de tous les amoureux des jaunes et verts. Les Canaries veulent réussir leur préparation après trois jours d'un repos qui leur a fait beaucoup de bien. Les équipiers de Bouc-en-Chouche étaient pour le moins perturbés par la décision de la Ligue d'arrêter le championnat. Mais il faut reconnaître que cela n'a en rien réfréné leur ardeur, eux qui étaient toujours déterminés à faire des sacrifices pour sauver la JSC. C'est donc avec cet état d'esprit qu'ils devaient entamer aujourd'hui leur stage à Alger où ils comptent fermement cravacher dur, pour que ce stage soit couronné d'une totale réussite. Les derniers bons résultats enregistrés par la JSC les ont en effet suffisamment motivés et ils veulent continuer de la sorte pour les cinq matchs qui leur restent à jouer et dont le compte à rebours sera déclenché le 1er juillet. Au stade de Béchard, face à la JSC locale, dans un match qu'Époulin à Bouzidi veulent à tout prix gagner pour dédier la victoire à leurs supporters. Le MKA veut affronter les Kabyles à propos des matchs amicaux prévus lors de ce stage d'Alger, la JSC doit commencer par affronter le CSC demain, au stade 20 août. Et l'on apprend que le MKA aurait lui aussi émis le vœu de rencontrer cette semaine les Canaries en match amical. Ce sont là de belles opportunités pour le staff technique Kabyles, qui profitera, donc de ses joutes amicales pour opérer les mises au point nécessaires sur son équipe en prévision de la reprise de la compétition. Le coach Bouzidi veut faire en sorte que Cépoulin soit en mesure d'assurer à la JSC le maintien en Ligue.